Alors, le ministre des Finances a entrepris la présentation de son budget. Je vous le disais, nos collègues sont au huis clos du budget, vous reconnaissez Alain Laforet, qui depuis ce matin prend connaissance du contenu de ce qu'annonce le ministre des Finances. Pas l'après-midi, Alain, donc, si je comprends bien, ça se confirme. C'est un budget qui est écrit à l'encre rouge par le ministre Éric Girard. Et l'encre rouge foncée, Paul, il faut le spécifier. C'est un déficit historique et le gouvernement l'avait annoncé, le premier ministre l'avait annoncé. Il parlait de déficit largement plus important pour 2024-2025. C'est 11 milliards de dollars, Paul, le déficit de cette année. Rappelez-vous, il avait été prévu à 4 milliards, amené à 6 milliards. On est à 11 milliards maintenant. L'an prochain, on prévoit toujours un budget à l'encre rouge à 8,5 milliards. Et ça va se poursuivre comme ça jusqu'en 2030. Pourquoi? Beaucoup moins de revenus, baisse des transferts fédéraux à la hauteur de 6 %. La dette nette du gouvernement du Québec, on prévoit au 31 mars 2024 qu'elle sera de 221 milliards de dollars. C'est 12 milliards de plus. C'est 39 % du produit intérieur brut. Il va utiliser 10 milliards en trois ans du Fonds des générations pour réduire la dette. Il y a beaucoup moins de revenus des sociétés d'État, à la hauteur de 6,8 milliards. Juste chez Hydro-Québec, Paul, c'est 1,5 milliard de moins. On le sait, on en parle souvent. Il manque d'eau dans les barrages, donc on peut produire moins d'électricité. Ça fait beaucoup moins de revenus pour le gouvernement du Québec. Le report de l'équilibre budgétaire, on l'avait déjà annoncé, 2029-2030. Il va présenter son plan de retour à l'équilibre budgétaire l'an prochain. Pourquoi il décide de le présenter l'an prochain? Il a l'impression qu'il va y avoir un éclairci dans l'économie. On est en période de stagnation économique, donc ça devrait être plus facile l'an prochain pour lui de présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Pour le plan québécois des infrastructures, il y a une hausse, c'est quand même important, 2024-2025, 3 milliards de dollars. Ça veut dire que le Québec, maintenant, son PQI est à 153 milliards. Pas énormément de projets, il y en a 113 nouveaux projets. Vous allez me dire que c'est très peu, mais on en annonce quand même. 25 projets prioritaires de logements sociaux, 17 projets de rénovation de construction d'écoles, transports collectifs, deux importants projets au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la construction de garages pour les autobus. La masse salariale, on en a parlé avec les négociations difficiles. Je ne peux pas vous dire exactement la hauteur de la masse salariale du gouvernement, mais ça va tourner autour de 71 milliards. C'est 3 milliards de plus par année que vont coûter environ les employés de l'État pour un portefeuille de dépenses qui augmente à 148 milliards de dollars. Bon, alors, donc, un déficit, je le rappelle, historique de 11 milliards de dollars. Allez, on va se le dire, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des gens avaient prévu, anticipé. Et malgré ça, malgré le fait que, donc, c'est à l'encre rouge, le ministre parvient difficilement, est difficilement parvenu à joindre les deux bouts, comme on dit, notamment de financer les dépenses de programmes, les coûts de fonctionnement de tout ce qu'il y a au gouvernement. Et là, c'est particulier, parce qu'en éducation, vous allez le voir, déjà cette année, c'est une augmentation de 9,3 %, mais l'an prochain, Paul, ça tombe à 1 %. Et comme on l'explique, pour les coûts de système, bien, la fin du programme en construction et également la fin du programme de tutorat. En santé, cette année, on est à 4,2 % d'augmentation. Pour 2025-2026, c'est 3,2 %. Ça passe de 59 milliards à 62 milliards. On a une augmentation d'environ 20 milliards de dollars. Il y a tout de même des programmes qui sont annoncés. Je ne peux pas dire que c'est des gros montants. C'est 360 millions pour l'accessibilité aux soins et la fluidité des patients dans le réseau de la santé. On a 222 millions pour le maintien de la qualité des soins et des services aux aînés. Et ça, c'était prévu, là. On en a tellement parlé l'automne passé. 148 millions pour consolider les services sociaux pour les jeunes et les personnes vulnérables. On peut penser à l'itinérance. Transport durable, 7,5 % en 2024-2025. 20,3 % en 2025-2026. On va se lancer dans l'achat d'autobus. J'ai demandé à Éric Girard, s'il croyait, Éric Girard, qu'il allait augmenter les impôts. On va l'écouter. Alain, on y reviendra un peu plus tard, mais en un mot... Non, on va l'écouter à l'instant. Est-ce que l'équipe-coup peut s'attendre à des hausses d'impôts dans les prochaines années, dans les prochains bidulés? Non, ce n'est pas dans notre ADN. D'ailleurs, on vient de réduire les impôts. Alors, il y a une cohérence dans ce qu'on fait. Ce que vous devez voir, c'est des choses qu'on a déjà faites. Comme, par exemple, on a éliminé le programme d'aide au financement des investissements qui était basé sur des rabais d'électricité. Aujourd'hui, j'annonce un resserrement des crédits d'impôts dans le secteur des technologies. Les crédits d'impôts basés sur les salaires, parce que ces crédits d'impôts-là avaient été créés lorsque le taux de chômage était à 10 % et les maintenants inférieurs à 5 %. Bernard Landry? Oui, mais l'économie du Québec a changé. Vous ne serez pas capable de maintenir le rythme si vos revenus ne sont pas au rendez-vous? On va être capable si on obtient les gains dans l'organisation du travail qu'on veut tous. Vous savez, on fait un investissement dans les services publics en santé et en éducation, et on se dote avec ça de gains au niveau de l'organisation du travail, réduire le temps supplémentaire, réduire l'utilisation de la main-d'oeuvre indépendante. Donc, ça ne sera pas en santé, ça, réduire le temps supplémentaire? Bien, la main-d'oeuvre indépendante, il y a un projet de loi qui vient de sortir, qui vient d'être adopté au mois de juin 2023, alors ça va se faire. Bon, Alain, donc, je reviens à ce qui accroche beaucoup le déficit de 11 milliards, et on vient d'entendre le ministre, ce qu'il vous répondait. Au fond, il y a plusieurs mesures de resserrement, dont une, le gouvernement Legault, le ministre des Finances, revient à la promesse électorale de la CAQ de 2018 de réduire la taille de l'État, ce qui, non seulement, n'a pas été fait, mais c'est le contraire qui s'est produit. Il y a davantage, il y a beaucoup plus de fonctionnaires et d'employés du secteur public et par la publique aujourd'hui qu'il y en avait en 2018. Oui, il y en a beaucoup plus en santé et il y en a beaucoup plus en éducation. Donc, c'est certain, le gouvernement se lance dans une révision de programmes, dans une révision de ses façons de faire, refuse de parler d'austérité. Il veut, effectivement, ne pas réduire les prestations de services à la population, mais il va récupérer sur cinq ans, c'est ce qu'il espère, 2,9 milliards de dollars. Il va refaire un examen des dépenses fiscales liées au régime d'imposition des particuliers et des sociétés. Donc, on va revoir ce qu'on donne aux entreprises actuellement pour savoir que c'est toujours pertinent de le faire. Et ça, écoutez celle-là, Paul, vous allez l'aimer, puis ceux qui sont avec vous vont l'aimer. Il abolit le crédit d'impôt qu'il a mis en place à son premier budget dès minuit ce soir, le crédit d'impôt pour maintien à l'emploi des travailleurs d'expérience. C'est terminé à partir de minuit. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Il va demander un effort de 1 milliard sur 5 ans aux sociétés d'État, où il va aller chercher de l'argent supplémentaire, Hydro-Québec, Société des alcools, la SQDC. Et est-ce que tout ça, ça annonce des hausses de tarifs? Ce n'est pas écrit dans le budget. Les fumeurs vont payer davantage à compter de minuit ce soir. C'est 2 $ de plus sur la cartouche de 200 cigarettes. Et il y aura une autre hausse le 6 janvier 2025. On va aller chercher 40 millions. Ce n'est pas beaucoup, mais on dit que la cigarette est moins chère que l'Ontario. Il y a une bonification, et ça, c'est important, de la rendre pour les aînés pour invalidité. C'est 77 000 personnes. On parle d'à peu près 4 000 $ de plus par année. C'est un dossier épineux. Les gens qui arrivaient à 65 ans, qui avaient des contraintes d'invalidité, voyaient leurs revenus diminuer de façon substantielle. Fin des subventions d'ici 2025 pour le programme Roulez Vert, Paul. Donc, on y va en décroissance. 2025, Alain? Ça, c'est... Vous voulez vous acheter une voiture... Oui. Dès l'an prochain. Bien, ça commence à baisser 2025 progressivement. Si vous voulez vous acheter une voiture électrique, faites-le maintenant, parce que ça va baisser à coût de 50 % par année. À un moment donné, il n'y aura plus d'argent. Les véhicules usagés, Paul, ça, c'est quand même intéressant. Il y a 150 000 véhicules qui se sont vendus l'an passé, 1 $ chacun. Donc, la Société d'assurance automobile va maintenant se fier... J'utilise l'expression anglaise, je m'excuse, je ne connais pas l'expression française, le fameux Red Book. Vous savez, la valeur des véhicules au livre. Ça passe de 7 à 14 ans. Donc, finis le véhicule à une pièce de ma tante ou de mon oncle ou du grand-papa. Vous allez payer les taxes là-dessus. Comment on cherche à récupérer de l'argent? Ce n'est pas grand-chose. C'est 40 millions qu'on va aller chercher là-dessus. Adaptation au changement climatique. Écoutez, la SOPFEU, ça, je ne comprends pas, Paul. Avec l'été qu'on vient de passer, il y a seulement 7 millions dans le budget de la SOPFEU. On le sait qu'actuellement, il y a des problèmes avec les fameux CL, les avions, les bombardiers d'eau. On doit les remplacer. The Avalon, son carnet de commandes est plein, mais on met seulement 7 millions pour la SOPFEU. Mais on donne 7,7 millions pour les villes pour l'adaptation au changement climatique. Et on va bonifier un million la production cinématographique et télévisuelle du Québec pour une période de 5 ans. Ce n'est pas grand-chose. C'est un début. Mais on ne peut pas dire qu'il va se produire énormément, beaucoup plus d'émissions de télévision et de films au Québec avec un million de dollars l'an prochain. Je vous rappelle, Alain, il nous parle en direct de cette salle où avait lieu le huis clos depuis ce matin. Merci, Alain. On vous retrouve au TVA Nouvelles avec Sophie.